C'est une très belle réalisation. Je pense que ça va permettre à ces artistes de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, de pouvoir travailler même en duo. Quand on a un lieu de travail comme celui-ci, l'inspiration ne va pas manquer. Le ministère des Armées est le deuxième plus gros porteur au niveau culturel. Quand on veut travailler avec la jeunesse, on s'aperçoit qu'on arrive par des biais différents. Je pense que cette résidence d'auteur, c'est aussi mettre en image mais aussi pouvoir capter cette jeunesse. Ces résidences d'artistes amènent un certain art, comme on a pu voir aussi le dessin du street artiste. C'est ça l'art, c'est d'aller vers les autres, et de pouvoir revenir à l'essentiel qui est notre mémoire et notre République. Le lien entre art et mémoire est naturel. L'art irrigue la mémoire comme il s'en nourrit. La philosophie des résidences, c'est l'aide à la création. L'objectif, c'est d'encourager et de stimuler la création artistique sur notre histoire ou à partir de nos fonds. La résidence elle-même a une durée fixe. Notre premier résident, par exemple, c'est une résidence de trois mois. Et à l'arrivée, cette édition bénéficiera de l'aide du ministère en termes de coédition. Ce que retire le CPAD, c'est de faire vivre ses archives autrement. J'avais depuis un certain temps repéré que le CPAD avait un fond assez conséquent. J'ai découvert ce matin un lieu magnifiquement pensé, fini et qui me donne envie de venir passer un certain temps. J'avais découvert, il y a quelques mois, le stade du béton et c'est un autre regard évidemment. On trouve le lieu assez inspirant. Je voudrais questionner donc ce moment de l'histoire où les Français se font mettre en pièces par les Japonais. Partir de là pour redonner à voir ce moment de l'histoire et perpétuer ce qui a été par l'image. L'émotion par la narration, l'émotion par le traitement de l'image, tout ça fait partie des enjeux qui vont se faire au moment de la résidence. . . . . . Sous-titrage FR ?